Mon âme, confie-toi en Dieu, car de Lui vient mon espérance, ma haute retraite. C'est Lui qui est mon rocher et mon salut. Je ne chancelerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force et mon refuge. En tout temps, peuple, confiez-vous en Lui, répandez vos cœurs en Sa présence. Dieu est notre refuge. La grâce et la paix, vous s'en donnez de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez les bienvenus en ce dimanche matin pour le second temps de l'Avent. Nous sommes dans le second dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est cette période d'attente symbolique qui monte vers Noël. et qui nous renvoie à l'attente messianique que nous pouvons lire, notamment chez les prophètes. Et pour entrer dans ce temps, dans ce deuxième dimanche, je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 254 et je pense que nous pouvons chanter les trois strophes de ce cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aimez-vous les uns les autres, nous demande Jésus-Christ, et alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Nous resterons recueillis dans la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, toute notre vie est une interrogation à laquelle toi seul peux répondre. Nous allons au jour le jour, attendant la pelle capable de fixer un cap, mais aussi longtemps que tu te tais, nous allons au hasard, menant une existence à laquelle il manque quelque chose, malgré tout ce que nous entreprenons. A moins que tu ne parles, car alors tout change, la route se dessine plus nette, chacun reçoit le mot qui lui livre le secret de son propre cœur. C'est pourquoi, ce matin, nous déboursons devant toi toutes nos journées passées de cette semaine. Non seulement celles où nous pensons à toi, mais surtout celles où nous n'y pensons pas. Non seulement celles où ta présence parle au cœur, mais surtout celles où ton absence pèse sur le cœur. Non seulement les journées de bonheur et d'espoir, mais surtout les journées d'épreuves et de doutes. Nous te les remettons, afin que recueillie en ton amour, elle soit apaisée par toi. Viens nous rappeler une fois encore que la paix vient de toi, que la vie t'appartient, que l'espérance est ta volonté pour chacun d'entre nous. Par Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul déclare Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette promesse est pour nous. Lorsque nous doutons le long du chemin, lorsque nous nous sentons éloignés, lorsque nous plions sous la routine ou les difficultés de la vie, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon. Et nous confesserons la foi chrétienne avec un texte qui est dû au pasteur et professeur Robert Martin Achard. Et cette confession de foi très particulière dit ceci. « En dépit du désespoir, espérer, de la haine, aimer, de l'infidélité, croire, des ténèbres, croire à la lumière, en dépit du lait, voir la beauté, en dépit de la souffrance, croire à la joie, du chaos, croire à l'harmonie, de l'absurde, croire au sens, en dépit de la mort, croire à la vie, du temps, croire à l'éternité, du fini, croire à l'infini, en dépit de soi, croire à l'autre, de la folie humaine, croire à la sagesse divine, en dépit de la sagesse de l'homme, croire à la folie de Dieu. Amen. Sous-titrage MFP. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 14. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur des rois coalisés contre lui, Melchisedec, le roi de Salem, vint à sa rencontre. Il fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous poursuivons au psaume 110. « L'Éternel l'a promis et ne le regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. » Et nous terminons avec l'Épitre aux Hébreux au chapitre 7 et 8. « L'espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous en précurseur, devenu souverain prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. Ce Melchisedec était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. En interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. Il demeure éternellement et possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain prêtre qui nous convenait. Saint, innocent, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a plus besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Ô notre Dieu, nous te prions pour que tu envoies sur nous ton Saint-Esprit, que ton esprit, cet esprit, éclaire nos intelligences, notre manière de comprendre et nos cœurs aussi, de sorte que nous recevions aujourd'hui même, dans ce lieu, la parole que tu réserves à tous. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter à nouveau au numéro 249. Voici la sieste de l'Égypte, c'est l'amour du décent de l'Égypte, que ce qui s'est bien montré, en haut de l'Ontario de l'Égypte. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que pour le monde, oh Dieu très haut, ici commence un temps nouveau. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous inaugurons, mon collègue et moi-même, une série allant jusqu'à Noël que nous avons voulu consacrer aux figures de l'Ancien Testament auxquelles les premiers chrétiens ont pensé pour expliquer, interpréter, comprendre le ministère du Christ. Aujourd'hui, je vous parlerai du personnage de Melchizedek, de la raison pour laquelle l'Épître aux Hébreux, nous l'avons entendu, l'a associé à Jésus-Christ, pourquoi les premiers chrétiens ont-ils eu cette idée, et enfin de ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. Commençons donc par Melchizedek. C'est au milieu d'une page qui est pleine de bruit et de fureur qu'il apparaît brièvement. Selon le fil du récit, le clan d'Abraham s'est trouvé à un moment donné mêlé à des guerres contre des rois de lait locaux et, par chance, il s'en est sorti à son avantage. Dans cette histoire de violence, sa rencontre avec Melchizedek ouvre une brève oasis de calme. Melchizedek est certainement la figure la plus énigmatique de l'Ancien Testament. C'est un étranger. Il n'appartient pas à la famille d'Israël. Il n'a rien à voir avec les patriarches. Il est presque, comme on disait jadis, en dehors de la Sainte Écriture. Il vient de l'extérieur et il ne fait que traverser brièvement comme une étoile filante. Il est cité en passant par un psaume, vous l'avez entendu, et puis il y a un long développement dans l'Épitre aux Hébreux, et puis c'est tout. Il n'empêche que ce bref passage, cette rencontre de la Genèse, revêt une importance capitale. Ce passage affirme que le dieu de la Bible était déjà connu de l'humanité avant la Bible elle-même. Il s'agit d'une rencontre qui est décisive pour la conscience humaine. La tradition le voit comme un païen, mais un païen assurément juste et particulièrement saint, auprès duquel Abraham, le patriarche, prend le temps de se mettre à l'écoute pour recevoir sa bénédiction. Il nous est dit qu'il était prêtre et roi de son État. Prêtre du Très-Haut, El-Hélion en hébreu, celui qui est en haut, c'est Kélénon, c'est la même chose. Il connaît Dieu à sa manière. On pourrait dire qu'il connaît le dieu du cosmos. Sa religion, c'est la religion cosmique. Et à certains égards, la religion cosmique est présentée ici comme la religion primitive de l'humanité, la religion première. Il en est le prêtre, sans que nous soyons renseignés plus que ça sur son culte et sur ses pratiques. Pour utiliser une expression qui était chère à Jean-Jacques Rousseau, son temple, c'est la cathédrale de l'univers. Il a pour principe que Dieu surplombe l'univers tout entier. Et déjà, que Dieu soit nommé ici le Très-Haut, ça résonne comme un appel à l'élévation vers ce qui dépasse l'humanité. Donc, en fait, un appel à nous dépasser nous-mêmes. Et des indications supplémentaires nous sont données par son nom. Melchisedec. Ce nom signifie le roi de justice. Et il règne sur la cité de Salem. Ce qui signifie la paix. Déjà, la royauté, comprenons la chose politique, mais au sens noble du terme, la royauté est associée à la justice et à la paix. Dissociée du règne du plus fort et de la violence. C'est une manière de nous dire que les objectifs de toute politique humaine, ce sont la justice et la paix. La vocation dernière de l'être humain, ce n'est pas la violence et la destruction. C'est au contraire la justice et la paix. Et c'est ce qu'Abraham, qui sort tout juste d'une opération militaire, a besoin d'entendre. La vocation de l'homme devant Dieu, c'est cette conjugaison dans la politique de la justice et de la paix. Et Melchisedec sert cet idéal. Il ne se contente pas de servir le Dieu très haut par la prière. Il enseigne également, je dirais, une morale qui lui est liée. Et vous constatez par là que la Bible ne réserve pas la conscience morale au seul peuple d'Israël. Elle affirme au contraire que la conscience morale est un bien commun à l'humanité tout entière. On dit souvent que ce qui distingue le monothéisme de Moïse, c'est d'être un monothéisme éthique, c'est-à-dire l'affirmation de l'unité de Dieu, mais avec un certain nombre de valeurs, lesquelles valeurs sont énoncées dans le Décalogue. Et c'est vrai, bien sûr. À condition de préciser que Moïse n'en est pas l'inventeur. Les valeurs de justice et de paix sont universellement partagées, c'est-à-dire que la conscience morale est une distinction qui appartient à l'être humain tout court. La Bible ne rejette pas les autres peuples, les autres nations dans les ténèbres extérieures de la barbarie. Si bien que, dès le départ, au moment où se produit la rencontre entre Melchisedec et Abraham, nous sortons tout juste des temps antédiluviens d'avant le déluge, il est souligné que toute religion authentique ne peut pas se réduire à la contemplation pure, à, disons, à des états d'âme, mais à un effort de comportement. C'est-à-dire que la foi ne se limite pas à une intériorité, ne se limite pas à une intériorité privée ou à un sentiment privilégié, même si, même si, de tels moments se produisent, nous le savons. Mais ça n'est pas tout. La foi est autant prise de responsabilité. Je dois traduire, dans mon existence concrète, la droiture et l'élévation auxquelles je suis appelé. Finalement, ce qui importe, ce n'est pas tellement ce qu'on croit. Ce qui importe, c'est ce que nos croyances font de nous. à présent, Melchizedek apporte du pain et du vin pour fortifier Abraham qui devait être épuisé par les combats. C'est une notation qui, pour nous chrétiens, est émouvante. Qui dit repas dit une forme de communion et ce pain et ce vin, spontanément, nous font penser à la Sainte Seine. Il ne faut pas pousser trop loin la comparaison. Ce pain et ce vin représentent d'abord l'hospitalité. L'hospitalité que le roi de Salem accorde à Abraham. Et pourquoi l'accorde-t-il ? Parce qu'il sait qu'Abraham est semblable à lui. Il l'accueille chez lui parce que cet étranger qui voit pour la première fois est lui aussi un enfant du Très-Haut. et que cette commune origine fait qu'il y a une sorte de fraternité spirituelle et morale. Il sait qu'Abraham est son prochain même si par ses origines il vient de loin. Et le repas partagé c'est la traduction concrète de ça. L'hospitalité c'est cela même. Accueillir chez soi c'est accueillir l'autre, l'étranger parce qu'au fond nous sentons bien que nous avons des points communs. Et nous les mettons alors en évidence dans le fait de manger, de partager un repas. Et puis le bref passage se termine de façon très somptueuse par une double bénédiction une bénédiction en deux temps. Melchisedec commence par bénir Abraham et ensuite il bénit Dieu il bénit le Très-Haut il bénit l'humain et il bénit le Divin. Et là à cet endroit précis du récit Abraham apprend quelque chose et nous avec lui de véritablement surprenant c'est qu'il est dans la vocation de l'être humain de bénir Dieu et pas seulement de recevoir sa bénédiction. C'est comme si en filigrane Dieu avait besoin d'une réponse à la bénédiction qu'il nous accorde. Comme s'il devait pouvoir compter sur lui. Comme s'il attendait qu'en retour l'homme lui offre son cœur son âme sa force et sa pensée. Dieu a besoin de nos mains à son service et en lui bénissant nous lui promettons tout cela. Nous établissons une relation de confiance avec lui en faisant savoir que nous sommes prêts à avancer à notre tour avec lui. de telle sorte qu'ensemble nous contribuions à parfaire l'être humain à son image et vous savez ce travail n'est jamais fini. Il est toujours à refaire et à continuer. Voilà la vaste leçon que le patriarche reçoit de Melchizedek. C'est la leçon de la religion première de l'humanité et on peut constater que ça n'est pas rien. Pour autant bien sûr celle-ci ne se suffit pas à elle-même elle est plutôt un horizon que chacun se doit de garder en perspective selon sa voie particulière. C'est ce qui va se passer pour Abraham. après avoir rencontré Melchizedek il va retourner à la voie particulière sur laquelle Dieu l'appelle la voie de l'alliance avec son Dieu qui donnera naissance à un peuple parmi les peuples à une destinée historique spéciale qui finit par nous amener à Jésus-Christ. J'en reviens maintenant à l'Épître aux Hébreux. Son auteur associe le Christ lui-même à Melchizedek. Dès son retour auprès du Père nous dit-il le Christ a repris le flambeau de cette prêtrise-là. Et bien sûr l'auteur de l'Épître considère que cette prêtrise est bien supérieure à celle qui existait au Temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Puisque cette prêtrise est apparue avec Melchizedek bien avant la création et la fondation du Temple. C'est un retour aux origines pour aller plus haut encore. Et cette association a raison pour laquelle ce premier chrétien a été chercher ce personnage un peu marginal eh bien c'est pour illustrer une chose très importante c'est pour signifier la fin de l'intercession sacerdotale. c'est-à-dire qu'il n'est plus besoin de passer par une hiérarchie de prêtres qui est toujours une hiérarchie humaine quelle que soit par ailleurs la qualité et la sainteté des êtres qui la composent pour être réconcilié avec Dieu. c'est au contraire Dieu qui par son Messie réconcilie se réconcilie avec l'homme il ne demande en retour que sa confiance. Et au fond on pourrait dire que pour l'auteur de l'épître aux Hébreux chacun est en quelque sorte son propre prêtre puisque nous sommes en relation directe avec le Christ. Et cette réconciliation de Dieu elle revêt une ampleur cosmique elle aussi. C'est-à-dire qu'elle s'adresse aux humains de toutes les périodes de toutes les cultures de toutes les générations l'offre du salut est valable partout et tout le temps. Très bien. vous me direz mais maintenant en quoi ça nous concerne ? Je dirais en tout à peu près tout. Nous vivons une période où les crises se multiplient elles se superposent à toute vitesse avec une intensité qui nous donne un peu le tournis. Virus géopolitique énergie migration climat on a l'impression ça n'est probablement pas qu'une impression que notre civilisation a atteint un point de bascule. Et ce qui arrive en ce moment fait penser que nous sommes au terme d'un âge à la fin d'un âge le monde que nous avons connu jusqu'à présent est en train de disparaître sous nos yeux. c'est la fin d'un monde mais ça n'est pas la fin du monde et nous ignorons ce qui est en préparation. Il n'empêche que l'offre de Dieu tient toujours alors même que nous sommes déstabilisés par la perte de nos repères le Christ cosmique notre grand prêtre nous arrime à lui quoi qu'il advienne nous tenons avec lui un point d'ancrage d'autant plus résistant et ferme qu'il ne vient pas des hommes mais qu'il vient de Dieu lui-même qui surplombe la création qui surplombe ses aléas les crises elles peuvent s'aggraver autant qu'elles pourront elles n'y changeront rien nous ne sommes pas abandonnés et nous ne le serons jamais dès lors il nous restera à accueillir et à habiter le monde qui vient avec sérénité ce monde que nous ne connaissons pas encore mais qui pour une part au moins sera ce que nous en ferons et faire quoi et bien nous le savons la réponse au changement qui nous dépasse ça ne peut être qu'un renouvellement de la conscience selon l'enseignement de Melchizedek ce renouvellement doit se faire dans la droiture et dans l'élévation en cette période tourmentée c'est là notre ligne de conduite c'est une tâche ambitieuse elle est difficile elle n'est pas impossible Dieu la place devant nous le Christ cosmique lui il veille par son esprit il nourrit notre courage il anime notre espérance c'est lui qui nous donnera des cœurs nouveaux avec sa bénédiction d'en haut puissions-nous à notre tour le bénir en retour Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. « Alliance qu'ils ont violée, quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. « Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, tous me connaîtront. » Je vous invite à chanter au numéro 224. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de nous quitter et la bénédiction finale, je vais préciser quelques annonces. D'abord, dimanche prochain, 11 décembre, Osovive, c'est mon collègue Emmanuel Fuchs qui présidera le culte et qui poursuivra cette série de l'Avent avec le thème « Jésus, fils de David ». Puisque « Fils de David » est aussi un titre qu'on a donné à Jésus et il faut se demander pourquoi. On n'est jamais un hasard dans les Écritures. Vous pouvez procurer le texte de la prédication à la sortie et si certains d'entre vous sont intéressés ou auront des questions, nous aurons un moment tout à l'heure dans l'après-culte pour pouvoir éventuellement débattre de la prédication et vous pourrez vous plaindre le cas échéant. Je vous signale enfin que mardi, donc mardi prochain, j'ai de nouveau, je conduirai le mardi 6 décembre, séminaire sur opposition et réunion entre juifs et chrétiens aujourd'hui. Le thème sera « Le repas de Pessar chez les Juifs et la Sainte Seine chrétienne ». Voilà, je vous invite à vous lever pour le chant, excusez-moi, pour le chant quand même, oui. Nous chanterons au numéro 391. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie et d'avance soyez remerciés de votre don et je vous prie de bien vouloir rester debout après le chant pour recevoir la bénédiction. Pour fuir de ta route, tes lois et tes travaux, ne sois jamais en doute, il sait ce qu'il te faut. C'est tout dans l'espace, les astres et le vent, c'est encore lui qui trace la route à ses enfants. Pour nous, le sort du monde, c'est peu dans les détours, mais sa raison profonde devrait grattir un jour. Alors, 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 nos yeux enfin verront, arrêtez-les encore, c'est en nouveau viendront. Nos chants, nos conférences, nous ont souvent trompés, nous sommes la connaissance de toute vérité. C'est ton nom du superbe, nous le viendrons aussi. Toi qui s'aiment, elle-même, donne-nous un cœur aujourd'hui. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, soit avec chacun et chacune d'entre vous, allez dans la paix. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...